Amis d'Xboxygen, bonjour ! Aujourd'hui nous allons vous parler de Ghost Recon Wild Land. On a eu la chance aujourd'hui, Tom Choucrou et moi-même, d'assister à une présentation de ce Ghost Recon, très récemment annoncé pendant le salon, qui nous avait laissé un petit peu perplexes pendant la présentation, tant finalement il semblait éloigné des Ghost Recon historiques. On était donc très très curieux de voir ce qu'ils allaient pouvoir nous montrer. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une partie, c'était bien foutu d'ailleurs, parce que le jeu met l'accent sur la coop entre les différents joueurs, du coup il y avait 4 personnes, on avait les 4 écrans devant nous, et le jeu a commencé sur 4 écrans mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et pour le coup c'est réussi, c'est en Bolivie, ça prouve qu'il y a différents environnements dans le jeu. Donc on avait une espèce de désert, on avait un lac salé je crois, ou un désert de sable tout blanc, on avait un truc qui ressemblait, enfin qui était rougeâtre, le sol rougeâtre, on avait un truc dans la montagne. Du coup, c'était déjà d'emblée, c'était joli, on s'est dit, ah ouais quand même, c'est varié quoi. Et avec une belle mise en scène d'Oubi, bravo, avec des présentateurs qui nous faisaient un vrai briefing, comme si on était nous-mêmes des Ghost Recon, « Go to find the fucking dealers », et ce genre de choses, qui était plutôt amusant. Bon, donc la carte est donc absolument énorme, mais alors la question qu'on s'était posée avant d'entrer, c'est que Ghost Recon c'est un jeu où en théorie on est très discret, et où surtout, historiquement, on craint vraiment la mort, parce qu'une balle tue. Alors est-ce que c'est vraiment ça qu'on a vu ? Ouais, bah une balle tue, Bilou en sait quelque chose. Alors c'est ce qu'on a vu, oui et non, le tout début du jeu, en fait, les 4 gars étaient dispatchés dans la map, ils se sont chacun donné rendez-vous à un endroit, donc il y en a un qui a pris une bagnole, il y en a un qui a pris une moto, il y en a un qui, je ne sais plus, ils sont revenus à pied, donc il y avait une vraie phase de préparation, entre guillemets, « Allez les gars, il faut aller choper tel mec, on arrive, etc. » Ils sont tous arrivés à la base, en mode « on se couche par terre, etc. » Et puis, bizarrement, allez savoir pourquoi, il y en a un qui a tiré comme ça, n'importe comment, pour dire « Hey, on est là les mecs, c'est bon, on n'est pas cachés ! » Du coup, ça a un peu cassé le côté infiltration, Ghost Recon, on se cache, voilà. Ouais, c'était assez étrange, parce que d'un côté, sur cet aspect préparation, on semblait être vraiment calé sur du Ghost Recon, tous les Recon se regroupaient, prenaient différents chemins, préparaient vraiment, se mettaient en position, et finalement, avant qu'ils soient en position et qu'ils fassent un assaut, bing, un coup de snipe, et c'est devenu un petit peu l'euphorie partout. Alors, ça laisse du coup un sentiment qu'on a du mal à définir. On a un jeu qui, techniquement, est propre, considérant notamment la taille du jeu. Il y a l'air d'avoir beaucoup de possibilités, des cycles jour-nuit, tout est très ouvert. Mais on garde quand même un vrai doute sur l'identité Ghost Recon, est-ce qu'elle est encore vraiment là sur ce jeu ? Avec ce qu'on a vu, on ne peut pas vraiment donner de réponse, ou alors pas forcément dans cette direction. C'est ça. Donc pour l'instant, le jeu est là, la base est là. Ils ont dit que c'était la plus grande map qu'ils avaient fait pour un jeu Ubi pour l'instant, donc c'est plus grand que Far Cry, par exemple, ce qui était déjà pas mal. On voit très loin, techniquement, c'est vraiment pas mal. Déjà, ils disent pré-alpha, mais bon, c'est déjà plus qu'une alpha pour moi. Donc le socle est là. On a vu une sortie en hélico aussi, ils sont allés dans une base en hélico. Il y en a qui ont sauté, il y en a deux qui ont sauté en parachute. Enfin, moi, ça m'a fait penser un peu à Just Cause, avec le côté fun en moins, et du coup un peu plus sérieux, un peu plus militaire, mais tout en ayant autant de possibilités. Donc pour l'instant, on ne sent pas trop la patte Ghost Recon, mais ce n'est pas pour ça que ce sera un mauvais jeu pour autant. Bon, donc de toute façon, c'est loin d'être sur les plannings immédiats. Il n'y a pas de date annoncée sur ce jeu, qui a largement le temps d'évoluer, puis peut-être aussi de s'affiner pour mieux trouver sa personnalité, finalement. Donc, comme disait Tom Choucrou, il y a les éléments pour que ce soit un bon jeu. On ne peut vraiment pas se prononcer. Pour l'instant, on reste encore un petit peu perplexe. Je vais bien résumer. C'est ça. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Il va y en avoir d'autres encore. Et puis je crois que c'est pas mal comme conclusion. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501